Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs, dont nos familles et la société aura des citoyens vertueux. FinaFamily, sans préjugé ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout, proposer ce qui pourrait marcher. FinaFamily, c'est tous les lundis et mardis, 16h17 sur ABK Radio 89.9 FM. FinaFamily, la famille est sacrée. Purchase your tracks today. Proverbe du jour sur le mariage Chacun a besoin que l'autre ait besoin de lui Dans un couple, trahir l'autre, c'est se trahir soi-même Chacun a besoin que l'autre ait besoin de lui Dans un couple, trahir l'autre, c'est se trahir soi-même C'est par ce proverbe que Fina Family de ce jour démarre Nous sommes très honorés d'être des vôtres sur ABK Radio L'émission Fina Family s'intéresse à la vie de couple Les blessures émotionnelles ou psychologiques qui en sont issues Et bien entendu, les thérapies Se marier à la mauvaise personne peut s'avérer néfaste Non seulement pour elle, mais aussi pour les enfants Qui naîtront de cette relation L'essentiel de notre programme de ce jour Portera sur le témoignage d'une dame Qui a épousé la mauvaise personne Et qui pendant neuf ans a été malheureuse Elle a diffusé son témoignage sur l'émission Hope Event Nous diffuserons quelques extraits de son passage Dans le cadre de ce programme Et nous essayerons d'en tirer des analyses Grâce bien sûr au regard de notre consultante de tous les mardis Qui assure cette émission Fina Family Qui est donc là dans ce studio en notre compagnie Dame Dimon et Barbara Icotto Qui est donc coach parentel Et également spécialiste de la santé mentale Que nous avons le plaisir de recevoir sur Fina Family de ce jour Bienvenue sur Fina Family, dame Dimon Merci, merci Le plaisir est le mien d'être avec vous aujourd'hui encore Oui Suzanne Lippet m'assure la mise en ombre de ce programme Si donnifiquait que je suis derrière ce micro de présentation On va s'écouter en bout de musique Et on va se retrouver juste derrière Pour écouter l'histoire poignante de cette compatriote Qui, je l'ai dit à l'entame de cette émission A passé neuf ans aux côtés d'un homme qui ne l'a jamais aimé De quoi est-il été réellement en question ? On en parlera dans le cadre de cette émission On essayera de décrypter, aider également les personnes Qui comme elles sont dans la même situation Afin qu'elles puissent en sortir de façon intacte On se retrouve juste derrière, chers auditeurs Quoi qu'il puisse arriver dans notre vie Nous aurons toujours le coucher du sol Merci à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur ABK Radio L'émission c'est Fina Family Vous êtes sur la fréquence utile et agréable Et avec notre invité de ce jour On va se baser sur le témoignage d'une dame Qui a passé neuf ans dans un foyer aux côtés d'un homme Qui n'a jamais rien ressenti pour elle Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée Dans cette étape psychologique Pour celles qui le sentent comme elle l'a été Quelles pourraient être les solutions À quel moment devront-elles agir ? Dame Dimon et Barbara Ecotto On va déjà parler, on va d'abord écouter cette dame Qui revient sur le fait qu'elle ait passé toute son enfance A mendier l'amitié A acheter l'amitié auprès de ses amis Parce qu'elle était enfant unique Et vous allez essayer de nous expliquer Pourquoi est-ce que cela a été ainsi après cet extrait J'ai essayé de réfléchir Je me suis dit Mais Edouard, qu'est-ce qui t'arrive ? Parce que même en amitié, j'ai vécu ça J'ai été une enfant unique J'ai toujours acheté l'amitié J'ai toujours aimé avoir des amis Qui pouvaient être les soeurs que je n'ai pas eues Mais ça a toujours été pareil C'est donc là où tout a commencé Elle a toujours acheté l'amitié des amis On l'a toujours étiqueté, traité de fille, l'aide C'est là où tout commence Oui, effectivement Là, forcément, on voit beaucoup de choses dans cette parole On m'a toujours dit, parce qu'elle dit J'ai acheté l'amitié Mais on m'a toujours dit Je suis laide, carrément Ça a dit que la dame a subi profondément des blessures dans son enfance La première blessure Enfin, la chose la plus élémentaire qu'on voit C'est qu'il y a déjà une grosse solitude qui s'est installée De par sa position d'enfant unique Elle était seule Et en étant seule Je pense que quand j'écoute le témoignage de la dame Parce que je l'ai écoutée jusqu'au bout Je réalise que finalement Non seulement elle a été seule Sur le plan des enfants Mais elle a dû être également seule Sur le plan parental Quand on parcourt son histoire On se rend compte qu'elle a un gros vide émotionnel Qu'elle a développé depuis la tendre enfance Les enfants qui sont enfants uniques Peuvent être enfants uniques Et être très équilibrés Mais lorsqu'on est enfant unique Et qu'on a un besoin fort De rechercher l'amitié des autres De rechercher l'approbation des autres De rechercher De chercher l'attention des autres Ça veut dire qu'au fond Dans le foyer Dans la cellule familiale Où on est Il y a déjà quelque chose Qui n'est pas très bien construit Et c'est ce qui s'est passé Avec notre jeune dame Je ne sais pas son nom d'ailleurs Qui s'est retrouvée dans une cellule familiale Laurence Laisse qu'on nomme Laurence Laurence Dans une famille Où son père et sa mère Devaient être certainement très occupés Ou alors son père et sa mère Je ne sais pas ce qui s'est passé Elle a peut-être été une enfant unique Et peut-être les parents se sont séparés Je ne sais pas ce qui s'est passé Profondément dans son enfance Mais elle a reçu une blessure du rejet Un rejet émotionnel aussi Parce qu'elle n'a pas eu la tendresse Et l'affection dont elle avait besoin Pour pouvoir affronter la vie Pour pouvoir se lever en tant qu'enfant Et courir dans tous les sens Prendre des initiatives etc Et avec ce rejet qu'elle a eu Ce vide affectif Elle a commencé à essayer de trouver La compensation à ce vide affectif Auprès de tout ce qui était autour d'elle Il y avait un manque affectif Qui aurait dû être comblé par ses parents Et elle a commencé à chercher A combler ce vide de part et d'autre A commander en fait de l'affection et de l'amour Malheureusement de part et d'autre Et les autres Vous voyez les enfants Je vais commencer par les enfants Ils sont souvent hyper méchants Chacun réagissait comme il pouvait Et à cause du rejet qu'elle a eu Elle a développé quand même Il faut le dire un certain nombre de comportements Elle a perdu confiance en elle Et lorsqu'elle a perdu confiance en elle Il a suffi qu'une première personne lui dise Tu es laide Pour que cette information soit gravée totalement dans son cerveau Qu'elle même Elle accepte l'information suivant laquelle elle est laide Et qu'au travers du regard de tout le monde Elle se voit laide Et qu'elle même Elle décide qu'elle est laide Et qu'elle le dise eux-mêmes souvent Pour que les autres puissent confesser finalement qu'elle est laide Elle a perdu confiance en elle Elle a subi cette humiliation finalement de son évolution Où elle ne se sentait pas assez bien Elle n'était pas assez bien pour la société Donc elle arrive Elle parcourt son enfance Remplie de blessures D'humiliation Elle est humiliée Elle n'a pas assez confiance en elle Elle n'est pas assez volontaire C'est-à-dire qu'elle supplie l'amour Elle supplie l'amour Vous vous rendez compte Et malheureusement Entrer comme ça Passer comme ça Tout le long de son enfance C'est quelque chose quand même d'assez difficile Mais qui aurait dû faire quoi justement Pour que notre jeune Laurence Se sente en confiance ? Il y a un certain nombre de choses Qui se passent lorsque l'enfant grandit Dans les étapes de l'enfance De la croissance De la croissance de l'enfant Déjà quand l'enfant est dans le ventre L'enfant a besoin Que l'enfant soit né ou pas A partir de son ventre L'enfant a besoin de se sentir aimé De se sentir désiré C'est-à-dire que si une maman aime son enfant A partir du ventre Et lui manifeste de l'amour L'enfant le ressent d'une certaine façon Et si le papa lui Il pose la main sur le ventre de la maman Il parle à l'enfant A partir de son ventre L'enfant reconnaît la voix Reconnaît le son de la voix de son parent Et l'enfant commence à se sentir aimé D'une façon ou d'une autre Je vais vous donner un exemple Il y a des plantes Vous prenez simplement des plantes Des plantes qui ne sont pas Qui sont des êtres vivants Mais qui ne sont pas des êtres humains Oui Il y a un monsieur en Afrique de l'Ouest Qui a l'une des plus grandes plantations Je pense Je ne sais plus Je crois C'est la noix de cajou Et on lui posait la question Pourquoi ces plantes sont aussi belles Pourquoi il réussit Là où les autres n'arrivent pas Pourquoi ces productions sont toujours aussi belles Et il dit Tout ce que je fais Je parle à mes plantes Lorsqu'il parle à ses plantes Il y a un développement particulier Qui se produit avec ces plantes-là Et là on parle vraiment des plantes Si vous voulez Lorsque vous parlez à votre enfant À partir du ventre Lorsque vous manifestez l'amour À cet enfant Qui est en train de se constituer Vous êtes en train de faire quelque chose De très spécial dans la vie de cet enfant Parce que l'enfant naît déjà avec ça Avec ce bagage Ce premier bagage Que vous lui avez donné Quand l'enfant arrive Et que l'enfant ne se sent pas rejeté Peut-être parce que Je suis issue d'un préservatif percé Peut-être parce que Je ne voulais pas que tu viennes Etc Que cet enfant n'entende pas de telles paroles Mais que cet enfant reçoive le toucher physique Qu'on le touche Qu'on le câline Qu'on lui fasse des bisous Qu'il soit dans les bras de sa maman Pour le calmer Ça fait vraiment quelque chose Lorsque l'enfant pleure Et qu'il rentre en contact Avec les bras de sa maman À ce moment l'enfant est apaisé Il y a ce recontact Qui lui rappelle finalement Ce qui se passait dans le ventre Est-ce qu'il y a eu ce contact là ? Est-ce que cet enfant a été sevré rapidement De sa maman Donné peut-être à la grand-mère Même étant là Ou au nounou Ou des choses comme ça Comment ça s'est passé La première enfance de cet enfant ? Ensuite le parent Le papa joue un rôle vraiment déterminant Il y a des choses Qui doivent être accrochées Le besoin de sécurité d'un enfant Doit être rempli À cette période de sa vie C'est-à-dire que Les premières années De la vie de l'enfant Le papa doit être Doit aimer l'enfant D'une certaine façon Doit manifester son amour À son enfant De telle sorte Que l'enfant se sente en sécurité Et ait envie D'oser les choses De tester les choses De se laisser aller Etc Et la bonne constitution De l'enfant C'est entre 0 et 7 ans Quand un enfant Est bien bâti Sur le plan émotionnel Entre 0 et 7 ans Il a beaucoup de chances D'être un enfant équilibré Donc ses parents Auraient dû combler Cet enfant d'amour En résolvant les besoins De sécurité affective En résolvant les besoins Avec des paroles De 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 Des paroles valorisantes Du toucher physique Des moments de qualité Même qui passaient Avec cet enfant Ils auraient dû passer Suffisamment de moments Avec cet enfant Rappeler à chaque instant A cet enfant Que cet enfant Est désiré Aimer Et que cet enfant A toutes les capacités Du monde Du monde Alors faire des choses Avec l'enfant Qui permettent à l'enfant D'aller toujours plus loin D'oser Parce qu'il sait que papa Est là Donc le problème De notre jeune Laurence C'est pas qu'elle a été seule C'est pas forcément Qu'elle a été enfant unique C'est que Bien qu'elle ait été Enfant unique Elle n'a pas été Bien encadrée Elle n'a pas reçu L'amour De ses parents Comme il le fallait Exactement Parce qu'un enfant unique Peut trouver Dans la compagnie De ses camarades De classe A partir de la maternelle Tout ce qu'il faut Il peut trouver Dans ses cousins Tout ce qu'il faut Même avec ses parents Lorsqu'il est suffisamment aimé Au contraire Il devient un enfant roi Il se sent tellement aimé Tellement sûr de lui Les enfants qui sont bien aimés Ont une assurance Qui dépasse les normes Parfois ils sont un peu Ils prennent des initiatives Les autres adultes Se demandent Mais comment tu peux Me parler comme ça Parce que l'enfant Est sûr de lui Il se sent aimé Quand un enfant Se dit Oui je suis pas assez ça Je suis pas assez ça Il y a là Une blessure émotionnelle Ça veut dire que l'enfant N'a pas été aimé Comme il fallait Ou alors la sécurité Qui devait être mise en place N'a pas été mise en place Le besoin d'appartenance Peut-être n'a pas été comblé Il y a un certain nombre De besoins de cet enfant Qui n'ont pas été comblés Et malheureusement Ça a conduit à un enfant Qui était un peu handicapé Sur le plan émotionnel Pendant son enfance On a donc cette jeune femme Qui a fait son témoignage Qui s'est retrouvée Dans un foyer Où elle a passé 9 ans Et un de ces 4 matins Elle a dû poser la question A son mari De savoir pourquoi Finalement il l'avait épousée Parce qu'elle ne se sentait pas aimée Elle ne se sentait pas valorisée Dans son mariage Et on va l'écouter Dans cet autre témoignage Je lui ai demandé Pourquoi tu m'as même épouse Je me dis À la base Quand j'étais en famille Tu me rappelais ma mère Tu avais le caractère de ma mère Puisque c'est un orphelin C'est ça qui a fait que je te drague Mais tu n'es pas mon style de femme Moi mon style de femme J'aime les femmes brunes Et quand vous avez fait ça Ça a fait comment ? Naturellement ça m'a brisée On écoute donc Cette femme Qui n'a pas eu Une enfance facile Elle a commandé L'amitié Auprès de ses amis Elle se marie Finalement Elle espère trouver l'amour Mais elle tombe sur un homme Qui lui dit Un de ces 4 matins Voilà Je t'ai épousée Parce que tu ressemblais à ma mère Tu n'es pas son style de femme Et elle n'est pas sortie Finalement de l'auberge La pauvre Malheureusement Lorsqu'on a des blessures émotionnelles On a tendance Il y a certaines blessures émotionnelles Comme la blessure de l'abandon On se sent abandonné Sur le plan émotionnel Cet abandon nous entraîne souvent À attirer de mauvaises personnes Parce qu'il faut dire Que lorsqu'on est malade émotionnellement Ça se voit Ça se voit C'est exactement comme Quelqu'un qui est blessé Qui a une blessure sur la poitrine Et tout le monde voit la blessure en face Sauf la personne concernée Et les personnes qui sont blessées Ont tendance à s'accrocher À ceux qui essayent de combler un peu Tout ce qui leur manque Elles essayent de trouver dans les autres La solution à leurs problèmes Et ce n'est pas forcément Ce qu'il faut faire Donc cette dame Va dans le mariage Avec la blessure de l'humiliation Elle n'a pas du tout confiance en elle Son capital confiance Elle est très bas C'est quelqu'un qui dit Que je suis laide Elle ne s'aime pas Elle ne s'apprécie pas Elle a Quand je l'écoute parler Certainement Elle a développé une dépendance affective aussi Donc elle va dans le mariage Comme ça Par contre elle a dit quelque chose Qui attire mon attention Elle dit Parce que lui aussi A été orphelin Oui Donc je suis restée avec lui Parce qu'elle voulait combler Le vide Chez son époux Vous vous retrouvez avec deux personnes Qui ont un bagage émotionnel brisé Donc son mari aussi Son mari souffre Et on va le voir Oui Son mari souffre de blessures Déjà il est orphelin Oui Généralement quand quelqu'un est orphelin Il y a beaucoup de chances Que cette personne A été affectée émotionnellement Oui Allez savoir ce qui s'est passé Dans la vie de ce monsieur là Oui Alors A cause de toutes les souffrances Qu'il a eues A cause du manque certainement De sa maman Parce que Lorsqu'il naît Et qu'il grandit Et qu'il perd sa maman Il y a un vide qui s'installe Oui Et il a besoin Que ce vide soit comblé Oui Et il n'y a personne Pour combler ce vide Quand il voit cette dame Et que cette dame Lui rappelle sa mère Il récupère cette dame Pour essayer de combler De retrouver sa maman perdue Oui Voilà Le vide affectif Laissé par sa maman Au travers de cette femme là Oui Maintenant on va savoir Est-ce que quand il regardait Cette femme Il la regardait comme une femme Ou comme une maman Certainement Comme une maman Puisque après il lui a dit Qu'elle n'était pas son style de femme Il lui a bien dit Je t'ai épousé Parce que tu ressemblais A ma maman Mais tu n'es pas mon style de femme J'aime plutôt les femmes Qui sont claires de peau On se rend bien compte On se rend bien compte que Le monsieur n'épouse pas la femme Mais il retrouve sa maman Oui Et il prend sa maman Il met à côté de lui Pour essayer de rattraper Le temps perdu Et après il veut chercher Maintenant sa femme Maintenant il n'arrive pas A l'aimer Comme une femme Pourquoi ? Parce qu'au fond de lui Lui il cherche sa maman Il essaye de combler Le besoin émotionnel Le vide de sa maman Et c'est pour ça Qu'il va respecter cette femme Jusqu'au bout Et comme J'imagine Il a dû respecter cette femme Du début à la fin Parce qu'il ne peut pas faire du mal A cette femme De façon violente C'est sa maman Oui C'est sa maman Donc même de façon inconsciente Il blesse cette femme Sans le vouloir Les personnes qui sont blessées Blessent généralement les autres Oui La plupart des gens Qui ont été blessés dans le passé Blessent très très profondément les autres Oui Mais généralement Sans se rendre compte Quelqu'un qui est Je vais vous montrer un peu La photo de l'histoire Les deux personnes Sont blessées émotionnellement Ça veut dire que les deux personnes Ont un gros besoin D'être comblées affectivement Oui Ils ont un gros besoin de reconnaissance De tout ce qu'ils font Il faut qu'on reconnaisse Il faut que la personne lui dise Oui tu as bien fait Etc L'un comme l'autre Ils vont difficilement se le dire Parce qu'eux Ils attendent que l'autre Vienne remplir ce vide là Oui Tous les deux Ils ont des attentes démesurées Vis-à-vis de la personne Qui est en face Oui Je veux que la personne Remplisse en fait Tous mes problèmes Alors que la personne Est incapable en fait De remplir tous les problèmes De combler tout le vide Ce qu'il faut aller faire C'est faire Régler les problèmes du passé Oui Pour pouvoir Embrasser une relation normale Si vous voulez Oui Mais pas attendre de l'autre Que elle-même Elle attendait quelque chose De ce monsieur Qui était au-delà De ce que ce monsieur Pouvait lui donner Oui Et ce monsieur également Attendait d'elle Quelque chose Qui était au-delà De ce qu'elle En tant que femme En plus Qui a vécu seule Qui a été blessée Pouvait lui donner Donc les deux Malheureusement Etait des personnes blessées Et l'autre chose C'est que le monsieur Qui a été orphelin là Oui Va savoir ce qui s'est passé Dans sa vie Est-ce que ce monsieur J'ai connu plusieurs patients Dans ce cas-là Savait aimer Et ça C'est une grosse question Parce que Il faut savoir aimer Il faut apprendre A savoir aimer C'est quoi en fait Est-ce qu'on n'aime pas Ce n'est pas naturel D'aimer On apprend à aimer Je vais vous expliquer Le modèle qu'on reproduit Lorsqu'on va en amour C'est le modèle qu'on a vu Oui Vous allez voir Qu'un enfant Qui voit Par exemple Pour dire Je t'aime À sa maman Il lui donne une tape Oui Lui il va retenir Dans son cerveau Que pour dire Je t'aime Je donne une tape Oui S'il voit à la maison Que ça se passe comme ça Avant d'être adulte Et de se poser Les bonnes questions Il va simplement faire quoi Reproduire le schéma Qui l'a vu Et maintenant Quelqu'un qui se retrouve Sans modèle d'amour Parce qu'il est orphelin Peut-être qu'il a vécu Chez des tantes Qui ont Il a été peut-être maltraité Par exemple Peut-être qu'il s'est retrouvé Dans des milieux Où il n'a pas vu Ce que c'est que l'amour Oui Alors quand il va Il peut Parce qu'il y a plusieurs possibilités Qui s'ouvrent Il peut même avoir Quelque chose Qui s'est passé avec cette dame Oui Mais alors Comment il fait Pour lui démontrer l'amour Qu'il n'a jamais vu Oui Comment il Comment il fait naturellement Quelque chose Qu'on ne lui a jamais donné Oui Comment il fait Pour combler les besoins Affectifs de quelqu'un Alors que lui Peut-être on n'a pas comblé Non, on n'a pas reçu Ses besoins affectifs Oui Et elle se dit Mais on est ensemble Pourquoi tu m'as épousée Mais certainement Même il l'a aimée Moi au fond Je me dis certainement Il a aimé cette femme au départ Oui Mais il n'a pas su Lui démontrer l'amour Comme il fallait Pourquoi ? Parce que Tout son bagage du passé Il n'a certainement pas appris A aimer Comment on aime une femme Comment on finit par Comment on manifeste De l'amour à une femme Est-ce qu'on touche sa joue ? Est-ce que moi Moi j'ai déjà vu Comment on touchait la joue ? Est-ce que moi On m'a touché la joue ? Oui Pour que je sache Comment toucher la joue de l'autre ? Oui Et la dame qui a un moment donné A dit qu'elle était seule dans son mariage Et elle a dû prendre la décision Qui s'imposait Je lui demandais Qu'est-ce qui ne va pas ? J'essayais d'en parler Avec des personnes de confiance Que nous avons On me donnait des conseils Et tout J'essayais d'être une épouse modèle Moi on m'a appris Que quand tu vas aller à un mariage Une femme fait à manger à son époux Tu dresses la table Quand il revient Dès que je veux l'accueillir C'est pas ça Il m'a dit Non Ne me fais pas manger Ne te dérange pas pour moi Il s'est toujours S'est dans la marmite Et tout Et j'étais vraiment malheureuse J'étais malheureuse Je passais J'ai passé Je me suis J'ai fait 9 ans de mariage Mais je vous assure J'ai fait J'ai passé 9 ans de tristesse De souffrance De solitude Je me rends compte Que je me suis mariée A moi-même Je me suis mariée A moi-même Jusqu'à C'est que À un moment J'étais fatiguée Une première fois Je suis partie Sa famille et lui Sont revenus me chercher Je suis revenue Quand je reviens Quand elle est assise Un dimanche Le mardi Là il a recommencé Les mêmes choses Il a recommencé Même avec les enfants Il n'y a aucune connexion Père-enfant Il n'y en a pas Je prends cette décision Parce qu'il me dit clairement La première fois Quand je lui ai dit Que je suis d'abord partie C'est parce que Cette soirée Il m'avait dit Pardon Depuis deux années Je te dis Pas à la porte Tu es ici Parce que c'est toi Qui veux Tu seras partie Depuis Mais Il me disait ça Tout le temps Ce qui a fait Que je parte C'est parce que Là il avait Je vous fais Que ce que Tu n'as pas pu Accomplir notre femme Pourra venir faire ça Je lui ai dit Ah bon Je ne suis pas assis Ils sont venus me prendre Mais cette fois-ci Je lui ai demandé Parce qu'il m'a dit clairement Que Moi pour moi Je ne suis pas amoureux de toi Je n'étais jamais aimée Je n'ai pas de sentiment Coutoie Je lui ai demandé S'il pouvait mettre ça Sur écrit Il a accepté Il m'a écrit la lettre Et je la remise Voilà On a donc écouté Le témoignage De Laurence Je vais rappeler Que c'est un extrait D'une émission Que nous avons retrouvé L'émission S'appelle Hop Event Et nous avons pensé Que c'est une histoire Qui pouvait édifier Ceux qui sont à l'écoute Celles qui traversent Ces moments Et même ceux qui traversent Ces différents moments On l'a écouté Dame Dimo Son mari Qui lui dit Bon voilà Je ne t'ai jamais aimée Je peux partir Est-ce que ce n'est pas très cruel Est-ce que c'est Est-ce que c'est l'homme En fait Qui a souffert Qui peut être cru De cette façon Parce que Quelqu'un qui souffre Généralement Il a un type de message Qui peut passer A d'autres personnes Il n'est pas aussi cru Non non au contraire Il est violent Non au contraire Il y a beaucoup de gens Par exemple Les personnes qui ont subi La blessure d'injustice Deviennent Très méchants Vis-à-vis des autres Il peut devenir méchant Mais je pense que Ici Ce n'est pas la méchanceté Moi je pense que Ce qu'il disait C'est un aveu d'échec Parce qu'il n'a pas réussi Oui Il n'a pas réussi Ce qu'il devait faire Pour lui Être avec cette femme C'est J'ai échoué C'était un sentiment Un rappel d'échec quotidien Donc lui demander de partir C'est parce qu'il n'avait pas été capable Il n'a pas été à la hauteur De la rendre heureuse Il n'a pas été capable De la rendre heureuse Certainement Il a essayé Comme il pouvait Mais il n'a pas été capable Et lorsque quelqu'un N'est pas capable De vous rendre heureux Il se rend bien compte Que c'est un échec Et que lui Il peut être responsable Il s'accroche même Sur ce que vous dites Puisqu'elle disait Je suis laide Ceci Il va s'accrocher dessus Oui tu es laide Oui ceci Il va te dire qu'une autre femme Il va dire plein de choses Sauf qu'il a retourné La situation contre la dame Parce qu'il lui a fait croire Que c'est elle en fait Qui ne faisait pas Ce qu'il y avait à faire Pour que le couple marche Non 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 C'est pas elle Pourquoi ? Parce que Regardez Il y a une chose Que cette femme a fait Et je recommande vraiment A tous nos auditeurs Qui nous écoutent Les hommes sont quand même Sont un peu des chasseurs Oui L'homme avec petit H Est un peu un chasseur La plupart des hommes On ne vient pas Si l'homme vous dit Allez poupée Qu'est-ce que tu es belle Et que vous dites Me voici Prends-moi Vous écartez les gens Prenez-moi tout Tout Il y a quelque chose Que vous brisez En fait L'homme qui est en face de vous L'homme a besoin quand même D'être un peu à la chasse A chaque fois Oui Il a besoin de rechercher Quelque chose en vous Il a besoin de quelque chose Mais quand vous vous offrez Complètement Elle dit Je faisais tout On m'a dit de laver Les acières de ceci À un moment Il n'arrive pas Il a besoin d'être Quand même un petit chasseur À un moment ou à un autre Elle était en acquis en fait Elle est complètement en acquis Il n'y a pas Il n'y a pas une recherche De conquête Oui Il n'y a rien Elle est là Elle est toute à lui Elle fait tout Elle fait tout Souvent ça étouffe Certains hommes Oui Et lui Il ne sait pas répondre à ça Il ne sait pas répondre Il la respecte Non laisse tout ce que tu fais Elle veut servir Non Il dit Mais tu en fais trop en fait Laisse je vais me servir Au point d'aller se servir Lui-même dans la marmite Elle faisait beaucoup Oui Il y a beaucoup de femmes Aujourd'hui Quand elles sont fiancées Elles en font tellement Elles en font tellement Et finalement L'homme finit par épouser Celles qui ne faisaient rien Oui Vous voyez Elle va partir dans tous les villages Dans tous les deuils D'une fiancée Elle va monter De la même famille Elle va faire à manger Elle va laver les assiettes Elle va faire tout ça Oui Et quand l'homme Il te regarde là Il voit une autre Qui lui résiste un peu Qui est un peu sûre d'elle Quand même Etc Il y a ce côté de confiance en elle Qu'elle n'avait pas malheureusement Si elle avait un peu confiance en elle Malgré les douleurs qu'elle avait eues Ça aurait pu faire quelque chose Parce qu'elle aurait dû Écouter Parce que s'habiller bien Se parfumer Sortir Lui il allait dire Mais c'est Avoir un petit challenge quand même Oui Mais il n'y avait aucun challenge Dans le mariage Elle est toute acquise Elle est toute Elle est presque en train de pleurer Chaque jour Est-ce que tu as vu comment Est-ce que j'ai À un moment Vous voyez Est-ce qu'on enseigne Aux jeunes filles Aujourd'hui Aux jeunes femmes Qui sont destinées au mariage Être des challenges Parce que tout part de là Dans les familles On passe le temps A dire aux femmes Vous serez C'est ci Il ne faudrait pas que votre mari Manque de telle chose Il faudra faire ci A votre mari C'est Beaucoup plus là Que l'accent est mis Quand on enseigne aux femmes Les Les canons du mariage Est-ce que c'est la faute Finalement A ces femmes Qui partent reproduire aussi Ce qu'on leur enseignait Quand elles étaient en famille Mais non Ce n'est pas une faute Et puis moi Je ne condamne pas ça Mais il faut D'abord au préalable Que les familles Donnent suffisamment d'amour A ces filles Qui partent en mariage Pour que ces filles Aient ne serait-ce qu'un peu D'assurance Un peu de confiance en elles Pour pouvoir vivre Équilibrées dans leur mariage Parce que c'est beau De savoir faire tout ça Mais qu'on a tellement Peu confiance en soi On finit Je vais vous expliquer Vous allez être dans le mariage Si l'on vous dit Couchons par derrière Vous couchez par derrière Si l'on vous dit Buvons la cendre ensemble Vous buvez Si il vous dit Blessons nous faisons des packs Vous allez faire Parce que vous n'avez Aucune personnalité Donc les parents doivent Donner suffisamment d'amour A leur jeune fille Pour leur dire Il y a une option Tes parents sont là Tes parents t'aiment Et tu existes Il ne faut pas perdre votre enfant Parce que c'est une fille Qui doit aller en mariage Votre fille doit se dire Que j'existe Je suis un être humain A part entière J'ai des émotions J'ai ceci Et puis elle doit pouvoir Avoir un minimum Confiance en elle Même pour réussir Dans la société Ce type de personne Qu'on a décrit Quand j'écoute cette dame C'est une femme Même si vous la mettez En société aujourd'hui Elle ne peut pas être leader Elle ne peut pas manager Quelque chose Elle va être une simple exécutante Donner lui toutes les tâches Du monde Elle va le faire Elle sera une suiveuse Une subalterne Toute sa vie Parce qu'elle n'a pas suffisamment Confiance en elle Elle n'a pas ce petit truc Qui permet qu'elle prenne Les choses en avant Etc Et n'oubliez pas que L'homme est également Quelqu'un qui a besoin D'être accompagné C'est à dire que Il a besoin d'un soutien Et en plus Quelqu'un qui est malade Comme ce monsieur Il a besoin de deux fois Plus de soutien Pour que vous l'accompagnez Que vous ayez des conseils Que vous ayez Voyez il y a un certain niveau Quand l'homme va épouser Il va épouser une femme Qui va pouvoir lui dire Attention chérie Fais ceci Et pour le dire Il faut quand même Avoir une immense confiance en soi Pour donner son avis Et ce qu'elle n'a pas Donc Son passé L'a rattrapé Si vous voulez Son passé Qu'elle a tiré Pendant toutes ces années Elle est venue La rattraper Malheureusement Dans le mariage Les blessures Que ses parents Malheureusement Ont infligé De façon inconsciente Sont venues rattraper Cette dame Et elle se retrouve Dans un mariage Et la non-connaissance De toutes ces choses Ni de l'homme Ni de la femme Ça n'a fait qu'aggraver La situation de part et d'autre Parce que même si je parle De la femme aujourd'hui Ce monsieur a besoin De faire une thérapie Aussi Parce que même s'il va dehors Il peut avoir des coups Mais pour vivre Quelque chose de profond Et de durable Avec quelqu'un Il a besoin de faire La paix avec son passé De réapprendre Les rudiments de l'amour Une des thérapies Qui est importante C'est souvent de faire Asseoir des gens ensemble De travailler le toucher Qui se touchent D'une certaine façon Les couples De travailler A ce qu'ils se regardent A ce qu'ils recréent A créer quelque chose Il faut qu'il y ait Quelque chose Qui se crée Vous voyez Pour reprendre le cas Je vous coupe Madame Dimo Le cas de cet homme Qui a épousé Notre Laurence Qui fait ce témoignage On peut avoir Le même homme Qui épouse une autre femme Mais on a Les mêmes résultats Qui se produisent Bien sûr Si jamais Rien n'est fait Du côté de l'homme Il aura peut-être Une femme Claire de peau Comme celle Qu'il dit Qu'il dit Qu'il l'aime bien Qu'il souhaite avoir Mais on peut assister A ce à quoi on a assisté Avec Laurence L'homme est cognitif Ça n'a rien à voir Avec la couleur de peau Il a l'impression Que s'il se débarrasse De Laurence Il va réussir Non Il doit guérir Il doit guérir De toutes ses souffrances Il doit apprendre A aimer Il doit apprendre A s'aimer lui-même Il doit apprendre A aimer les autres Il doit réapprendre Donc tant qu'il n'a pas guéri De ses blessures Il pourra multiplier 3, 4, 5 femmes Et les mêmes causes Vont produire Les mêmes effets Exactement Et il a dit quelque chose Parce que Si ça se limitait A la femme En disant Oui je ne t'ai jamais aimé Mais regardez Ce qu'elle disait Par rapport à ses enfants Elle dit Même par rapport à ses enfants Il n'a pas réussi A créer le lien La plupart des êtres humains Qui sont en mariage Qui vivent dans un foyer Ont une connexion particulière Avec leurs enfants Oui C'est à dire que C'est souvent Quand le papa N'a pas assisté A regarder l'enfant grandir Que cette connexion N'est peut-être pas aussi forte Mais quand un monsieur Une femme Font des enfants A la maison Généralement Il y a une belle connexion Qui se passe Mais même avec ses enfants Il n'a pas réussi A établir la connexion Ce monsieur A un problème émotionnel Grave Et il doit être traité Oui Et malheureusement Il a reversé ça Sur cette dame Qui elle-même A sa part Elle a culpabilisé Elle a culpabilisé Elle s'est dit que c'est elle Qui n'était pas capable Et qu'elle n'était pas assez bien Encore et encore Puisqu'on lui avait dit Mais tu es lève Mais tu es ceci Depuis l'enfance Il faut travailler Elle a besoin De travailler sur elle Énormément Et parlons justement De ce manque de connexion Avec les enfants On va revenir Sur cet extrait Dans lequel elle parle De cette situation Dans le couple Je ne vais pas le calomnier Je veux juste dire Avec moi Ça n'a pas marché C'est tout Mais ce n'est pas Un homme méchant Ce n'est pas Non Ce n'est pas Un homme méchant Ce n'est pas Mais il n'aime pas En fait C'est mieux Que de vivre Dans un foyer Où tu as Ton mari Qui est malheureux Parce qu'il ne t'aime pas Et toi Tu n'aimes pas Retour Mais tu ne reçois Pas cet amour Mais il ne peut pas Trouver Il n'arrive pas Trouver le courage Autant mieux Que moi Je prenne dans le règne Et que je dise Non c'est mieux Qu'on ne se sait pas Mais sinon Il est financièrement Responsable Il prend soin De ses enfants Il ne manque pas Ses obligations De père Et tout Sur le plan financier Parce que sur le plan Émotionnel aussi Il n'y a vraiment pas De lien entre Les enfants et lui Voilà Sur le plan émotionnel Il n'y a vraiment pas De lien entre Ses enfants et lui Est-ce que c'est parce Qu'il n'a pas finalement Aimé cette femme Qu'il n'y a aucune Connexion entre Ses enfants Les enfants issus De cette union Il y a beaucoup de chances Que ce soit plutôt Un problème De constitution de lui Comme je le disais Tout à l'heure Ça peut arriver Qu'il n'ait pas aimé Les enfants Parce qu'il n'a pas aimé La femme Mais c'est très rare C'est hyper rare De voir un monsieur Assister à la naissance Des enfants Parce que s'il n'aimait pas Du tout ses enfants Il n'aurait pas pris Ses enfants en charge Mais il paye Elle dit bien Qu'il s'occupe d'eux Très bien Il s'occupe d'eux Très bien Ça veut dire que Il fait ce qu'il pense faire Mais il n'arrive pas A créer cette connexion Ça veut dire qu'il n'est pas Capable de donner Ce qu'il n'a pas reçu Exactement En tant qu'enfant Vous voyez C'est comme si on lui demande Il a une bouteille vide Et la dame est avec un verre En disant Remplis mon verre Mais lui il a une bouteille vide Il ne sait pas le faire Il ne peut pas Parce qu'il n'a rien dedans Et il s'attendait A ce qu'elle En tant que sa maman Qui l'épousait Vienne remplir cette bouteille Et elle est là En train d'attendre Que lui Vienne l'aimer De façon Voilà J'ai été seul Mais c'est deux bouteilles vides Qui ne peuvent pas se remplir Ni l'un ni l'autre Et malheureusement Ils se blessent Ils se font mal Et puis il y a quelque chose Qu'elle a dit tout à l'heure Elle dit Plutôt que de le voir triste Je pars La blessure de l'abandon Lorsque vous avez été abandonné Émotionnellement Dans votre vie Elle a subi cette blessure Vous partez avant Qu'on vous laisse Ça c'est quelque chose De typique Des gens qui ont subi La blessure de l'abandon Avant qu'on me laisse Je pars Quand vous voyez Vous apercevez Avant quelque chose Vous apercevez déjà Quelque chose Vous fuyez avant Vous ne partent Mais est-ce qu'il faut Se battre Perdre le temps A se battre Alors que Vous pouvez vous préserver Vous prémunir D'un certain nombre De choses Dame du monde Non mais Pour eux Il aurait fallu Il aurait fallu Qu'ils fassent autre chose Il aurait fallu Peut-être Qu'ils S'ils avaient appris Là ils se sont mis L'un contre l'autre Malheureusement Au lieu de se mettre L'un avec l'autre Pour ensemble Chercher des solutions A ce qui leur arrivait Mais chacun cherchait En l'autre Le problème Et c'est quelque chose Que vraiment Chers amis auditeurs Il faut éviter De chercher En l'autre Le problème Il faut plutôt Que vous vous mettiez Ensemble Vous essayez de discuter Sur la situation De trouver ensemble Mais pourquoi Est-ce qu'on en est arrivé là Qu'est-ce qui n'a pas marché Chérie est-ce que tu m'aimes Non je ne t'aime pas Etc Bon essayons de réfléchir Pourquoi Elle a posé des questions Et si lui Il avait le bon retour Ils se seraient mis ensemble Et puis ils auraient Il y a plusieurs choses Qu'on peut faire Justement pour sortir Et les enfants justement Qui sont issus De cette relation Où on a une maman Qui est dévastée On a un papa Qui ne sait pas Combler d'amour Ses enfants Qui n'a aucun lien Émotionnel Avec ses enfants Ce sera quoi La suite Avec ses enfants Ce sera quoi Leur pronostic Sur le plan émotionnel Mon dieu Mon dieu Très peur Pour ces enfants Parce que ces enfants Malheureusement Les enfants réagissent différemment Il n'y a pas un modèle Qui est calqué Que tous les enfants Feront comme ça Ça dépend aussi De leur langage d'amour De la façon Dont ils reçoivent l'amour Il y a des enfants Qui seront actes de service Qui seront sensibles Aux actes de service De leur papa Qui vont imaginer Que tout ce qu'il fait Pour moi Ça veut dire Qu'il m'aime Mais parmi ces enfants Il y en aura Qui auront besoin D'être touchés D'être portés Par leur papa Etc Et ces enfants Aura un gros vide affectif Qui va se créer Parmi eux Peut-être qu'il y a Un ou deux enfants Qui préfèrent passer Des moments de qualité Avec leur papa J'aime quand papa M'emmène à tel endroit J'aime regarder Comme la neige Voilà Regarder la télé Avec papa Et tu sais Ces enfants Ront des problèmes Il y en a qui disent Papa doit me porter Ces enfants Ront des problèmes Pourquoi ? Parce que Cette connexion émotionnelle Que leur papa ne donne pas Ça crée naturellement Un vide Parce que ce n'est pas rempli Ça crée un vide émotionnel En plus Vous avez une maman Qui est émotionnellement instable Les enfants voient ce qui se passe Quand une maman est malheureuse L'enfant le lit Même si elle fait Ça se voit Quand vous êtes malheureux Et l'enfant peut culpabiliser Se dit Peut-être que c'est à cause de nous Peut-être que c'est parce qu'on est venu Que les parents S'y sont aussi malheureux que ça Peut-être que les enfants Vont grandir avec Et lorsque les parents Ont des problèmes Ils oublient souvent Les besoins affectifs De leurs enfants Ils vont chercher Comment se gérer Oui si tu veux Tu parles Ils oublient Que l'enfant doit avoir Un rythme Un cadre Dormi À 7 heures Manger ceci Être embrassé Être ceci Veillant Sur le plan scolaire Les enfants peuvent Prendre du temps A réfléchir À ce qui se passe À la maison Plutôt que d'avoir La tête vide Pour pouvoir mieux recevoir L'éducation Bien comprendre Ce qui se passe À l'école Malheureusement Pour ces enfants Ils peuvent avoir Des déséquilibres Et ces déséquilibres Vont être très perceptibles Dans la vie C'est même pas maintenant C'est pour ça Que des gens Avec des bras cassés Souvent fabriquent D'autres personnes Avec des bras cassés Il faut être l'épaule Lorsqu'on est un parent Qui prend toutes les flèches Et qui arrête Pour que ça ne continue Pas sur les enfants Et lorsqu'on a été blessé Parfois on a une façon De parler aux enfants Ça peut être une façon Violente Ça peut être une façon Difficile Ça peut être beaucoup de choses Ou alors Parce qu'on est en train De souffrir On a une permissivité Qu'on va laisser à la maison Les enfants font tout Il faut faire très attention Parce que les enfants Qui sont en vide affectif Peuvent avoir des relations Parfois illicites entre eux Ils essayent de combler Quelque chose Ils peuvent trouver ça Entre frères C'est ce qui fait Qu'on assiste quelquefois À des incestes Dans les familles Les problèmes émotionnels Les enfants créent Beaucoup de choses Quand un enfant Émotionnellement tranquille Quand il est bien Il sautille Il coule Il regarde Il n'a pas besoin de ça Mais quand un enfant est vide Il va essayer des choses Il va chercher Parce qu'il a une douleur intérieure Il ne sait pas mettre les mots Sur cette douleur là Et il va essayer De combler ça Par tous les moyens Et s'il y a deux enfants Qui sont là Ils vont essayer De s'entraider Pour faire des choses Et puis ils se disent Peut-être c'est par là Ça peut être n'importe quoi Un oncle peut venir Et puis il se dit Peut-être cet oncle me comprend Peut-être ce qu'il fait Peut-être cet oncle Me donne les bonbons Alors que mon papa ne me donne pas Et puis il s'accroche à lui Malgré tout ce qu'on lui fait Peut-être que si Les enfants se retrouvent Dans des situations Ils sont abandonnés Peut-être cet oncle C'est celui qui sort souvent Va en balade avec moi Alors que papa ou maman Ne le fait pas N'a jamais le temps de le faire C'est très exposé ces enfants Et ces enfants N'ont pas à qui parler Généralement Parce que lorsque vous êtes Très préoccupé Sur le plan émotionnel L'enfant aura du mal À venir En rajouter une couche Il vous regarde Vous pleurez peut-être Devant lui Et puis il se dit Mais maman pleure déjà Peut-être c'est à cause Si j'ajoute Non, non Ah oui C'est vrai que c'est assez compliqué Et on se rend bien compte Que finalement On peut avoir des couples Qui s'aiment Mais qui parce qu'ils n'ont pas su Comment est-ce qu'ils pouvaient exprimer Cet amour-là Se séparent On a l'impression Que l'autre ne nous aime pas Alors qu'il peut nous aimer Mais ne sait pas comment Manifester son amour Matérialiser son amour Nous montrer cet amour-là Et comme vous l'avez dit Il y a sont nombreuses Ces personnes Qui ne reçoivent pas On a coutume de dire chez nous Qu'on ne donne Que ce qu'on reçoit Dans la vie Si quelqu'un n'a pas reçu Quelque chose Il lui sera difficile De le donner Et c'est un peu ce qui s'est passé Dans le couple de Laurence Elle qui a passé neuf ans Vraiment de galère Elle en pleurait Elle a été malheureuse Malheureuse même avec son papa Parce que dans une partie De cette émission Dont nous avons emprunté l'élément À Hope Events Elle dit qu'elle n'a jamais été appréciée Par son papa Son papa avec qui elle était Il était toujours dans la critique Tout le temps C'était Tu n'as pas bien fait ci Tu n'as pas bien fait ça Toujours en train de lui dire Qu'elle n'a rien fait de bon Et vous avez donc un enfant Qui a envie D'en donner plus qu'il n'en faut Parce qu'il faudrait Un jour au moins Est-ce qu'on reconnaisse Qu'elle a fait quelque chose Qui est bien Et on voit bien la conséquence Qui est arrivée Plus tard dans sa vie Vous vous rendez compte Elle commande maintenant l'amour Au travers de tout son service Oui Tout ce qu'elle est en train de faire Elle rend service à tout le monde Elle essaie d'être serviable C'est pour que quelqu'un lui dise Je t'aime Enfant Je t'aime Enfant je t'aime Je t'aime Quelqu'un lui dise Enfant tu as posé une bonne action Exactement Oui Mais son papa Ce papa a détruit sa fille Oui Les filles Il y a le complexe d'Oedipe aussi Etc La fille Son papa c'est son héros Oui Il a détruit son enfant Sans se rendre compte Elle avait besoin d'être encouragée Pour aller au-delà Pour faire le mile de plus Pour oser Parce qu'un enfant doit pouvoir oser Prendre des risques Oui Elle ne pouvait pas Parce qu'il la critiquait H24 A longueur de journée Elle était critiquée 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 Elle ne pouvait pas se constituer normalement Elle ne peut pas avoir confiance en elle Par contre je voudrais lui proposer De faire De se rapprocher des spécialistes Pour faire une thérapie Cognitivo-comportementale Qui va permettre Qu'on puisse rentrer dans son passé Travailler avec elle Pour pouvoir sortir de là Je crois que la petite fille Qui cherche son père Rester quelque part dans le passé Il faut pouvoir la sortir de là Et la ramener dans la vraie vie Permettre qu'elle puisse abandonner ça Et lorsqu'elle va le faire Elle va se rendre compte Qu'elle a suffisamment Elle va regarder son mari différemment Oui Son mari aussi doit faire Sans doute le même exercice Exactement Le mari qui cherche également sa mère Qui pensait l'avoir trouvée À travers son épouse Oui Il doit faire ça Pour pouvoir guérir Pour pouvoir Parce que ce qu'on va faire Avec eux C'est faire cette thérapie Changer l'information Parce qu'il faut modifier l'information Mettre la bonne information Et leur donner cette autonomie Pour pouvoir prendre maintenant Les bonnes décisions Basées sur Voilà Un retravaille de tout le passé De tout ce qui s'est passé Dans le passé Il faut absolument Qu'ils fassent des thérapies Parce que même si cette dame Elle est en plus Un divorce Elle va être amochée davantage Vous ne pouvez pas imaginer Parce que toute la société Va dire Mais tu es une femme divorcée Mais elle est bonne pour Il faut qu'elle puisse absolument Suivre une thérapie Ça c'est C'est obligatoire Oui C'est obligatoire Il faut mettre en place Les bonnes paroles intérieures En elle Oui Qu'elle puisse avoir la force De se relever Si les deux Aujourd'hui pour moi Ce n'est pas perdu Ces deux personnes Si elles travaillent sur elles Et qu'elles se mettent ensemble Elles peuvent très facilement Faire un bon voyage Elles vont se rendre compte Qu'elles étaient des hommes soeurs Exactement Voilà Merci dame Dimo De nous avoir Encore édifié Sur la question On a parlé On a parlé justement On a parlé Dans le cadre De cette émission FinaFamily De tout ce qu'il peut y avoir Comme émotions Dans le mariage On a parlé De la vie de couple Et des blessures Liées au mariage Et surtout De la thérapie Qu'est-ce qu'on doit faire Pour ne pas en souffrir Et pour sortir De ce programme Dame Dimo Merci chers auditeurs D'avoir été à l'écoute Oui dame Dimo Je voudrais dire Si vous connaissez La dame qui est passée par là Je voudrais lui offrir Un livre gratuitement Guérir de mes blessures du passé A elle ou à ce monsieur Si vous les connaissez N'hésitez pas à contacter Abeka Radio Nous Je mets à leur disposition Ce livre que j'ai écrit Guérir de mes blessures du passé Pour aider ces personnes Vous pouvez le récupérer ici Chez Abeka Radio même Merci beaucoup Dame Dimo Elle a le coeur sur la main Très 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 bientôt Chers auditeurs Suzanne Lipem A assurer la mise en nom De ce programme Si Donne Fika Que je suis derrière Ce micro de présentation C'est un plaisir De vous avoir Les dérives observées Dans la société Sont souvent le corollaire De la qualité De l'environnement familial Je savais dans le casque La publicité Ça m'embrouillait Ça fait que oui Ça fait que j'écoutais ça Je savais pas C'est que c'est pas ce C'est pas ce C'est pas ce Finafamili Sans préjugé Ni jugement Décrypte les réalités Des familles monoparentales Recomposées Et conventionnelles Comprendre Ce qui n'a pas marché Mais surtout Proposer Ce qui pourrait marcher Finafamili C'est tous les lundis Et mardis 16h17h Sur ABK Radio 89.9 FM Finafamili La famille Est sacrée